mes projecteurs bonjour bonsoir voilà et grand frère francis ngano j'espère qu'on a regardé le combat du choc le combat des titans hier ensemble j'espère que tu as vu un peu quelques techniques de cette nouvelle discipline que tu es en train de voir embrasser ou bien tant que tu es en train d'embrasser alors pour les camerounais qui ne savent pas on n'a pas trop communiqué malheureusement je m'excuse aussi à ce champion qui a sauvé l'honneur du 237 hier avec bravo alors hier c'était le combat de notre frère camerounais kevin lélé voilà kevin lélé sa jo et combattait hier avec l'italien de carolins on n'a pas communiqué vraiment et le gars nous a servi vraiment quelque chose de waouh un combat de 30 minutes il gagne par chaos au huitième rôle bravo encore champion pour ceux qui disent que quel rôle des influenceurs vous voyez voilà un combat qui est passé inaperçu moi même je n'étais pas trop au courant c'est vrai que je savais qu'il y avait trois combats mais le troisième combat je ne savais pas que c'était un camerounais je n'ai pas pris le temps vraiment de bien étudier ce combat c'est y est quand j'allume la télé tu vois on parle d'un camerounais je vois la cia tv sport qui diffuse je profite pour dire merci à la cia tv sport cette fois ci pour tout ce que vous avez fait vous avez présenté tous les combats de nos frères continentaux vraiment bravo la cia tv c'est ce qu'on vous demandez la fois passée et c'est tout vous voyez que c'était beau grâce à vous tous les camerounais ont vécu en live tous les trois combats faut rappeler que le 7 c'était le combat de c'est le nom mais 8 c'était le combat de francis gano et le 9 c'était le combat de kevin lélie kevin lélie est un champion mon frère c'est hier que j'ai découvert ce monsieur qui est un charisme et c'est il est bien parti pour être le champion mondial et y est là francis toi même tu as vu ce qu'on appelle vraiment la boxe anglaise pour les noms parce que c'est grâce à vous qu'on découvre cette discipline là c'est une discipline qu'on ne parlait pas trop au cameroun la boxe anglaise on savait que c'était les choses des blancs quand on regardait aussi parfois on se disait que c'était le trucage c'est parce que nos frères africains s'intéressent beaucoup de cette discipline que nous même on ouvre les yeux on vous dit merci de nous faire découvrir cette discipline yeah champion gano je crois que tu as vu qu'il y avait beaucoup que tu as encore beaucoup à prendre un combat très serré pour ceux qui n'ont pas regardé ce combat je vous invite vraiment à regarder ce combat c'est s'est passé hier ça se passait hier à 22 heures oui un combat d'émotion moi même juste j'ai regardé le combat la visite et et papa oui mais les gars il faut reconnaître que les camerounais sont forts dans le monde chaque jour on découvre les camerounais chaque jour c'est vrai que le gars t'attaque le blanc toi tu restes comme ça tout ce qu'un terrain non le combat d'hier c'était un combat je vous assure faites l'effort de regarder ce combat devin c'est un monstre merci encore grand frère tu as sauvé l'honneur parce que nos premiers nos deux premiers malheureusement sont tombés au champ de bataille avec les armes à main mais y est là tu as sauvé l'honneur papa ton chaos là et ça m'a dit papa ce n'est pas l'affaire qu'on parle seulement que oh c'est le business et là c'est le haut niveau du combat si on fait à mesure qu'on découvre si nous même cette discipline comme j'ai dit depuis le début vraiment c'est trop beau c'est trop beau que va le spectacle que tu nous a manqué hier premier deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième huitième ronde il restait quatre seulement traumatisme même le blanc l'italien là lui-même il est resté comme c'est que aïe aïe m'occupe m'acto m'occupe m'acto bi donc c'est vrai que le gars ne comprenez plus rien tout le gars donnait qu'il est foutu mais non les camerounais sont forts vous allez respecter les camerounais non 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 respecter les gars du continent parce que j'ai vu un peu hier comme gano un peu perdu il y avait certains qui manquaient un peu il ya du respect au cameroun ou la poisse qui arrive aux camerounais qui sont à l'extérieur c'est tout la poisse que les autres camerounais ont au pays machin non voilà un camerounais qui est sorti vainqueur hier vous allez dire quoi maintenant vous allez dire quoi maintenant vous savez que tout la poisse du cameroun se déposait sur leur tête voilà un champion voilà quelqu'un qui vient de gagner avec bravo un watt vraiment papa à partir d'aujourd'hui tous tes combats là ce qui disait comme je disais tout à l'heure que quelle est la place des influenceurs il ya de cela peut-être un an ou deux ans on ne connaissait pas ces rignons mais on ne le connaissait pas gano est devenu tellement populaire comme ça grâce aux influenceurs aux hommes de médias les chaînes de télé et quand nous les influenceurs nous on commencerait à parler de kevin comme ça c'est comme ça que les chaînes de télé vont commencer aussi à s'intéresser et c'est comme ça que le gars va prendre l'envoi c'est notre futur champion on doit le soulever aussi il mérite ça on doit soulever tous nos champions oui tous nos champions on doit les mettre au ciel puis ça c'est un champion il mérite il mérite qu'on l'encourage bravo encore champion non tu as de l'avenir vraiment le gars l'effort regardez ce combat je vous invite à regarder ce combat un combat qui m'a donné les palpitations et qui va le troisième camerounais si on n'a qu'on dit celui ci ce n'est que vraiment selon du tout qu'on a heureusement que tu es venu nous sauver mais si encore champion le champion des champions alors là j'ai confirmé que chacun métier chacun est fort dans sa discipline oui j'espère qu'avec le temps qu'un gars nous va aussi prendre le temps de comprendre cette discipline il va nous apporter quelque chose de wow voilà bravo à tous les champions bravo également à cédric dombe même quand tu es franco camerounais tu restes camerounais de sang non c'est que tu es notre frère voilà le meilleur reste à venir et où les fans de franco je vous invite à venir m'encourager à écoutons ceux qui disent qu'il ne fait rien d'un laboratoire photo situé à cannes à 100 mètres du canfé pour descendant là pour aller au niveau de carrossel venez m'encourager toutes les femmes qui ont fêté le 8 mars à venir tirer vos photos chez moi moi chers peut vous tirer mes photos ma 225 ok c'est quand même moi et voilà sport bienvenue au laboratoire photo vision pro le laboratoire vision pro vous ouvrez ses portes du côté de yaoundé au quartier écounou avec une machine de dernière génération le laboratoire vision pro vous propose le service d'impressions photo sur petit et grand format toutes les dimensions confondues oui vision pro le laboratoire vision pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions imprimer les photos de vos tablettes téléphone et smartphone au laboratoire vision pro un prix imbattable défiant toute concurrence le laboratoire vision pro est situé à yaoundé à 200 mètres venant du carrefour écounou à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche numéro de téléphone c'est son 72 30 37 85 697 39 27 28 déjeune de